Yoko Bedi Bansha ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Le Pavillon des Hommes. En fait on va parler de l'anime et Le Pavillon des Hommes, je me suis trompée en disant le manga, mais je pense que tu auras vu dans le titre, mais je vais aussi te parler vite fait du manga et du fait qu'il existe aussi en version adaptation drama. Donc le manga Le Pavillon des Hommes est un manga terminé en français au Japon en 19 tomes et il est disponible chez les éditions Kana et la série est donc terminée en France aussi. A savoir juste qu'il existe donc une version drama, donc version humaine, il y a deux versions, je n'ai pas trop suivi ce que c'était la deuxième, mais la première en tout cas il y a une version en 10 épisodes de 46 minutes. Pour ce qui est de l'anime, donc ce dont on va parler aujourd'hui, je vais uniquement te parler de l'épisode 1 sur 10 tout simplement parce qu'en fait épisode 1 fait une heure et qu'après les épisodes font une taille d'épisode standard du coup pour un animé. Pour ce qui est des catégories, nous sommes sur un Josei qui date de 2004 au Japon du coup pour le manga et 2009 en France pour le premier tome en manga. L'univers, le pavillon des hommes est dans le genre drame, historique, romance, histoire, maladie, politique, post-apocalyptique entre grands guillemets et univers alternatif. Le drama date de 2012 et donc l'anime en version série Netflix date de 2023, donc 29 juin 2023. Moi le jour où je filme ça, on est le 30. Voilà, et donc les épisodes font 27 minutes sauf l'épisode 1 qui fait une heure. Donc je voulais qu'on commence par parler de l'épisode 1 dans cette vidéo et après te donner mon avis sur l'anime tout simplement parce que en fait l'épisode 1 équivaut plus ou moins aux 4 tomes que j'ai lus. Parce que dans ce que j'ai vu, on était plus ou moins arrivés, donc juste sur l'épisode 1, à ce que j'avais lu en manga. Donc je me dis que déjà je peux te donner un avis équivalent justement manga et animé et te dire justement si je préfère la version manga ou animé et est-ce que je vais continuer l'animé. Voilà, je sais pas si c'est très très clair ce que je viens de dire. Pour ce qui est du manga, donc le pavillon des hommes, on est dans un monde où les hommes sont très facilement malades et tout ce qui était en fait, tout ce qui était fait par les hommes sont faits par les femmes mais inversement. C'est à dire que maintenant dans ce monde en tout cas, le quartier des plaisirs, il n'y a pas des femmes à se faire mais plutôt des hommes qui sont des geishas en gros, etc. etc. Ce sont les femmes qui sont au pouvoir, ce sont les femmes qui font le travail, etc. parce que les hommes sont trop faibles et on cherche en fait à marier les hommes avec des femmes pour que les femmes puissent avoir un enfant, etc. parce que justement elles cherchent vraiment à se faire des hommes pour essayer d'avoir un enfant parce qu'on est dans un monde où les hommes sont rares. Voilà, grosso modo. De toute façon, je te laisserai le vrai résumé dans la barre d'infos parce que sinon il serait trop long. Et chiant pour moi à lire à haute voix. Pour ce qui est du manga, donc je l'avais énormément aimé mais en fait j'avais trouvé un point très négatif pour moi c'était qu'il y avait énormément de textes à lire et c'était vraiment très pénible parce que je n'aime pas les mangas où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes et où je mets beaucoup plus de temps que d'habitude pour lire l'oeuvre tout simplement parce que, ben, je suis... enfin, j'aime lire mais lire beaucoup ou quand il y a trop d'informations, etc. ça me souleve vite. Je ne suis pas patiente et les titres, même comme des tétiques au nom où je mets plus de temps qu'un titre normal à lire ben j'ai tendance à abandonner. Chose qui s'est passée du coup après le tome 4 du coup du pavillon des hommes j'ai tout simplement décroché parce que vraiment j'en pouvais plus de mettre beaucoup plus de temps à lire ce titre plutôt qu'autre chose. Et donc j'ai l'impression aussi de perdre du temps sur mon temps de lecture et sur ce que je pourrais faire au niveau travail à côté. Et l'avantage de la version animée c'est que du coup je n'ai pas cette lecture à faire et que donc, ben, en fait, au final j'ai préféré la version animée même si les... ce qui s'y passe et ce que j'ai vu dedans reste assez similaire et elle reste assez proche. Donc ça, je viens de capter que j'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. Bref, on va faire illustration pour cette vidéo j'irai le faire après. Bref, toujours est-il donc la version animée est donc beaucoup plus adaptée pour moi par rapport à la série et à l'histoire parce que les mangas en plus historiques souvent il y a beaucoup de textes là il y en avait beaucoup et donc, ben, je trouve ça plus fluide et plus facile pour moi à ingérer une version animée surtout qu'en plus Netflix a eu la gentillesse de nous faire version française avec voix française. Donc Netflix a eu la gentillesse de nous proposer la série en version voix française. Là, l'histoire du VO et du VF c'est tout un débat pour vous si vous voulez. Moi, il y a des moments par exemple le matin au réveil quand il est 5h, tu te réveilles et tu as juste le temps d'allumer ton ordinateur tu attrapes ton petit déj parce qu'il est déjà préparé tu te poses devant ton ordinateur ou ton téléphone peu importe et tu dois te bouffer du sous-titré crois-moi, j'ai pas envie. Donc, il y a des moments où je préfère aussi et j'aime bien avoir par exemple certains animés en VF et des moments où la VO VO-STFR ne me dérange absolument pas et c'est pareil pour les dramas je tiens à préciser. Donc voilà n'allez pas me jouer à votre puriste à la CON parce que très clairement pour moi c'est être CON que de gueuler sur des gens parce qu'ils préfèrent une VF. Voilà, bref, toujours est-il. Donc, en ce qui concerne l'animé est-ce que je continue ou pas ? Oui, est-ce que je l'adore déjà ? Absolument et j'ai donc très très hâte de finir la série et de voir ce que ça peut valoir du coup sur son ensemble. Je t'en parlerai du coup fin juillet je pense. Là, je sais que j'ai le planning des vidéos jusqu'à... Je suis en train de te dire ça mais en fait la vidéo elle sort vraiment vraiment à la fin du mois de juillet donc en fait au moment où quasiment toi tu verras cette vidéo nous on l'aura déjà regardée et tu auras limite la vie d'ici... Je crois que toi la vidéo elle doit sortir le 17 juillet comme on voit on est 30 juin tu vois quasiment une semaine après tu auras l'avis sur l'intégralité techniquement disponible et sur Youtube voilà bref, toujours est-il en tout cas la vie arrive cet été et on te donnera notre avis sur l'intégralité et donc est-ce qu'on a aimé ou pas du coup l'ensemble de l'aventure après ce que j'ai très peur c'est que alors là on a rattrapé les 4 premiers épisodes les 4 premiers tomes à peu près voire peut-être 3 ce que j'ai très peur par contre c'est de tomber sur on n'a pas la fin de la série sur les 19 bouquins et je sais pas du tout si une saison 2 sera prévue ou pas parce que là c'est trop frais au moment où moi je filme ça pour savoir si une saison 2 est prévue ou pas mais en tout cas je sais que je serai quand même très contente de savoir ce qui se passe un peu plus loin parce que donc je serai dit au cas où j'ai lu les 4 premiers tomes lors du premier confinement d'ailleurs je mettrai bien entendu le lien de la vidéo en barre d'infos et c'est vrai que plusieurs fois je me suis reposé la question en tombant des fois sur soit l'information de la sortie d'un dernier volume soit en voyant le manga en boutique ou quoi de me dire ah j'aurais peut-être dû continuer tout ça j'avais vraiment aimé mais il y a aussi le oui mais il y avait trop à lire et ça te faisait smooth donc voilà donc je trouve que c'est une alternative du coup plutôt agréable de savoir que c'est disponible comme ça et ça m'enchante à mort voilà on va terminer là parce que je tourne un peu en rouge cette vidéo cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à nous le faire savoir n'hésite pas à me dire du coup si tu avais déjà vu la vidéo à l'époque ou pas je te retrouve de bientôt pour une nouvelle aventure précédente vidéo des éditions Kana la playlist et sur ce à bientôt à bientôt